Yo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance Ta Reprise. Aujourd'hui on va s'attaquer au morceau célébrissime de Nina Simone qui a été remis au bout du jour par Muse. Je veux bien sûr parler de Feeling Good. Comment ça va ? Je vais bien. Vous avez bonne mine ? Je vais mine. C'est parti, générique ! Alors Feeling Good c'est un morceau qui est né en 1964 et au début c'était pour la création d'une comédie musicale The Roar of the Grizz Pant. Mais ce morceau va surtout connaître son heure de gloire un an après en 1965 quand la célèbre chanteuse de jazz Nina Simone vint l'inclure dans son album A Put a Spell on You. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui viennent d'une autre planète c'est tout à fait possible ça. Un visiteur venu d'ailleurs ! Nina Simone c'est une célèbre chanteuse de jazz. D'ailleurs aujourd'hui elle reste encore comme une référence dans son genre et ces morceaux sont souvent utilisés dans des séries ou des films. On peut prendre l'exemple du morceau Stine Armand par exemple qu'on peut retrouver dans la série Scrubs, dans la série Person of Interest ou encore dans le premier épisode de The Blacklist. Mais pas seulement puisqu'on le retrouve aussi au cinéma ce morceau notamment dans Déjà Vu ou encore l'affaire Thomas Crone ou encore bien sûr l'excellent Océan 12. D'ailleurs pour la petite anecdote alors qu'il est en course pour l'investiture à la Maison Blanche Barack Obama a déclaré que pour lui Sine Armand de Nina Simone était l'une des dix plus grandes chansons de tous les temps. Mais revenons-en à notre morceau, à notre Feeling Good et aux thèmes qui sont abordés dans cette chanson. Effectivement les thèmes principaux sont la joie qu'on peut éprouver quand on réalise un changement dans sa vie, le sentiment de liberté qui en découle, l'angle de réflexion sous lequel on voit les choses et surtout l'importance du renouveau. Tous ces thèmes contrastent avec l'interprétation de Nina Simone qui est plus dans la nostalgie voire la tristesse et l'instrumentalisation qui ne retranscrit pas du tout le sentiment de joie évoqué dans les paroles. Nous voilà donc en 2001 quand le deuxième album du groupe anglais Muse sort Origin of Symmetry. Il faut savoir que quand cet album est sorti les critiques ont été unanimes c'était un album exceptionnel, incroyable et pour moi ça reste le meilleur album de Muse. Il faut savoir que cet album aborde quand même des sujets assez sombres à savoir la connexion entre les humains, le phénomène Big Brother ou encore l'endocrinement de masse. C'est sur la dixième piste de cet album qu'on va retrouver la reprise de Feeling Good. Ça contraste vraiment avec le reste de l'album parce que les paroles de Feeling Good sont assez optimistes et joyeuses et en fait Mathieu Bellamy, le leader et chanteur de Muse a voulu rendre hommage à sa maman car Feeling Good de Nina Simone était le morceau préféré de sa maman. Bon les amis j'espère que ça vous a plu cette vidéo en tout cas moi j'ai été bien content de reprendre les tournages il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver plein de rock stories et des vidéos de course à pied mes meilleures anecdotes de course à pied je vous dirai comment j'ai réussi à me taper une Audi ou ce genre de truc Vous allez voir on va bien rigoler en tout cas je vous embrasse et je vous dis tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz